Le diode Le diode. Le premier dispositif capable de laisser passer le courant électrique dans un sens, tout en le bloquant dans l'autre. Fut découvert en 1874 par Karl Ferdinand Braun, avec un cristal de galène. Au début du XXe siècle, on utilisait des redresseurs à oxyde de cuivre, ou au sélénium pour la conversion du courant alternatif en courant continu. Cette utilisation persista dans la plus grande partie du siècle pour la charge des batteries. Les diodes sont fabriquées à partir de semi-conducteurs, qui a les caractéristiques électriques d'un isolant, mais pour lequel la probabilité qu'un électron puisse contribuer à un courant électrique, quoique faible, est suffisamment importante. Le symbole d'une diode sur un schéma de circuit est un triangle pointant vers un trait perpendiculaire au fil conducteur. L'orientation du triangle sur le symbole, indique le sens dans lequel le courant peut passer. Sa fonctionnalité ? Les diodes ont diverses utilisations dans les circuits électriques. Comme nous l'avons vu, quand une diode est présente dans le circuit, tout courant est empêché, si la pile est connectée en sens inverse, de sorte que les diodes peuvent être utilisées pour protéger d'autres composants électriques contre les dommages dans le cas où la source d'alimentation est mal connectée. Une diode peut également être utilisée pour convertir le courant alternatif en courant continu. Le courant alternatif est utilisé dans les réseaux de distribution, il change de sens périodiquement. Lorsqu'une diode est introduite dans le circuit, la partie négative du cycle est annulée, en ne laissant passer que le courant positif. Les différents types de diodes Il existe aujourd'hui un grand nombre de types de diodes différentes. Je vais lister les principales que vous retrouverez dans des pédales d'effet. Diode Zoner Ce type de diode fournit une tension de référence stable. Donc est un type très utile, et est utilisé en grande quantité. La diode fonctionne et tombe en panne sur l'arrivée d'une certaine tension. Une tension stable est produite, si le courant qui traverse la résistance est limité. Dans les blocs d'alimentation, ces diodes sont largement utilisés pour fournir une tension de référence. Les diodes Schottky Ces diodes sont plus faibles chutes de tension vers l'avant, par rapport à des diodes silicium ordinaires de jonction PN. La chute de tension peut être quelque part entre 0,15 et 0,4 V à courant faible, par rapport au 0,6 V pour une diode de silicium. Afin de réaliser cette performance, ces diodes sont construits différemment des diodes normales, avec le métal au contact de semi-conducteurs. Les diodes électroluminescentes C'est un des plus populaires types de diodes. Capable d'émettre de la lumière, lorsqu'il est parcouru par un courant électrique. Lorsque la diode est allumée, les électrons se recombinent avec les trous, et libèrent de l'énergie sous forme de lumière. La lumière n'est pas perceptible, car ils sont à des fréquences, qui ne permettent pas de visibilité la couleur. Donc la lumière dépend de la bande interdite du semi-conducteur. Comment tester les diodes ? Avant de tester la diode, nous devons identifier les bornes de la diode qui sont l'anode et la cathode. La plupart des diodes PN, ont la bande blanche sur la borne cathode. Et le reste est l'anode. Certaines diodes peuvent avoir une bande de couleurs différentes, mais la borne de couleur est toujours la cathode. Le test de diode peut être effectué à l'aide d'un multimètre numérique avec deux modes. Le mode diode, et le modomètre, si le multimètre n'est pas équipé du mode contrôle de diode. Le cas de mode diode, mettre le multimètre sur la fonction diode représentée par le symbole de la diode. Relier le cordon noir sur la cathode et le cordon rouge sur l'anode. Observez la lecture sur l'affichage du multimètre. Si la valeur de tension affichée se situe entre 0,6 et 0,7, cas d'une diode au silicium, où la valeur est comprise entre 0,25 et 0,3, le cas d'une diode au germanium, et lorsqu'on inverse les cordons, le multimètre reste sur O, la diode est saine et parfaite. Le cas de mode homme. Tournez la molette en mode résistance, homme. Relier le cordon noir sur la cathode et le cordon rouge sur l'anode. La diode est fonctionnelle, si la résistance est comprise entre 1000 hommes et 10 mega hommes. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne YouTube, et à partager la vidéo. Merci à tous.